C'est le sentiment qui domine en République démocratique du Congo et dans de nombreux pays africains devant la politique de double standard de l'Union Européenne. Car s'il faut se réjouir que nous débattions enfin de la situation à l'est de la RDC, je ne peux pas oublier que nous le faisons après que la Commission Européenne a annoncé il y a quelques jours la signature d'un partenariat honteux sur les matières premières avec le Rwanda. Car d'où viennent les matières premières qui transitent par le Rwanda ? De l'est du Congo, où ses ressources sont pillées, livrées à des mafias toutes plus sanguinaires les unes que les autres. Quand il s'agit de s'acoquiner avec Kagame, tous les grands principes de l'Union Européenne cèdent. Kagame viole militairement la souveraineté de la RDC sans aucune sanction européenne. Alors que la milice M23 a perturbé les élections congolaises, c'est le gouvernement de Kinshasa qui recevait principalement les critiques de l'Union Européenne. Pire, au même moment, alors que le peuple congolais se battait pour que les élections se déroulent, que faisait Mme von der Leyen ? Elle inaugurait une usine de vaccins BioNTech au Rwanda le 18 décembre, soit deux jours avant le scrutin en RDC. La Commission Européenne était donc bras dessus, bras dessous avec le président rwandais dont l'ONU dénonce le soutien à sa milice criminelle. Cela a été évidemment ressenti comme une provocation méprisante par nos amis congolais. Alors qu'attendons-nous pour condamner le vrai responsable ? Qu'attendons-nous pour condamner le Rwanda ? Qu'attendons-nous pour sanctionner Paul Kagame ? Merci. 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 Merci.